... Hospitalisée, Caroline Receveur a dû subir une opération liée à son cancer du sein. Et pour son mari, Hugo Philippe, l'attenté des résultats a été un vrai supplice. Depuis le mois de juillet dernier, Caroline Receveur se bat contre un cancer du sein. La maman d'un petit garçon a dévoilé les étapes de sa guérison, chimiothérapie, passage à l'hôpital et bonne nouvelle. Et ce fut le cas ce lundi 13 novembre. En effet, l'influenceuse a subi une intervention dont le but était de retirer les potentielles cellules cancéreuses restantes, ganglions touchées s'il y en a et retrait du mamelon s'y infectait également, explique-t-elle dans sa story. Après plus de cinq heures dans le bloc opératoire, elle a rassuré ses fans en indiquant, « Tout s'est bien passé », écrit-t-elle. Durant cette intervention, Hugo Philippe, son mari, a attendu qu'on lui annonce de bonnes nouvelles. Cette attente a été très angoissante pour le jeune homme, comme il l'indique sur Instagram. « Je trouve que la chose la plus difficile dans ce que l'on traverse est l'attenté de résultats, d'interventions chirurgicales, d'examens, de ne pas savoir, d'attendre, de stresser et de se faire des scénarios », indique-t-il avant de poursuivre, « Je trouve ces moments-là tellement angoissants et anxiogènes ». Caroline Receveur annonce de bonnes nouvelles mais fort heureusement, les résultats de cette intervention sont positifs pour Caroline Receveur. « Je viens de voir le chirurgien, et tout est ok. Ils n'ont pas eu besoin de m'enlever mon lymphatique, parce qu'ils n'étaient pas touchés. J'ai pu garder aussi mon mamelon, donc je suis super ému et je suis super heureuse pour ça. Il reste encore juste quelques résultats cette semaine mais j'ai bon espoir. « Je pleure de soulagement, je suis super heureuse », a-t-elle indiqué les larmes aux yeux. La maman de Marlon doit attendre de nouveaux résultats, je saurai d'ici quelques jours si toutes les cellules cancéreuses ont bien complètement disparu et j'ai bon espoir d'apprendre ma rémission d'ici la fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada